Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais commencer cette analyse d'aujourd'hui. Vous voyez le SP500, ok, je commence par lui parce qu'en fait, c'est pour vous dire qu'on a eu le plus bas, ok, qu'on a venu tester le 30% et après on a rebondi et là on a cassé la zone de B-Market. Ça veut dire que le SP500 est sorti de sa zone de B-Market mais pour intégrer jusqu'à la fin de semaine. Pourquoi je suis sur le graphique initial ? Parce que nous sommes proches de la clôture, ok, ça manque 12 jours pour la clôture mensuelle. Donc là, la sortie de B-Market, ok, on a dépassé les 20%, donc je ne crois pas qu'il va plus perdre jusqu'à là. Mais par contre, les vendeurs, ils ont pris un petit peu la main sur le SP500 parce qu'on a un trou d'air à la casse des noirs. Donc il y a eu, on a pu exactement tester la moyenne mobile de longue période. Par contre, cette idée-là qui m'a inquiété un peu parce que le marché qui vient ici sera appuyé pour après repartir. La question, c'est que nous avons cette gap qui s'ouvre sur tous les indices et maintenant, on n'est pas sûr de la proportion. On va attendre la ouverture du marché américain pour voir le comportement du marché parce que vous savez, c'est un pôle catastrophique en Chine et c'est la Chine qui produit l'Apple. Donc pour l'instant, sur l'Apple, il y a des gens qui prévu en perte de 30%. Si on perd 30% sur ce marché-là, vraiment, on va corriger très fort. On peut venir encore une fois tester la zone inférieure. Bon, je m'arrête là pour le SP500 parce qu'en fait, le but ici, c'est des autres indices. Je vais commencer par le Nasdaq. Et je vais passer aussi sur la culture mensuelle pour vous dire qu'on a 12 jours. Et pourquoi je garde encore le achat ? On a 12 options. Là, c'est pour mettre un toupie sur le mensuel. Par contre, pourquoi je suis vendeur au-delà de 4500 ? C'est justement parce que c'est cette zone-là. C'est la culture inférieure ici. Donc, on a une forte probabilité pour venir tester encore la zone de 11 000 encore en fait. Mais pour l'instant, OK ? Pour l'instant, je dis bien. On est haussière. On a un mois et on a pas pour le deuxième mois. Par contre, c'est la culture du delà dans 1 700. Donc, ça veut dire qu'on a un fort potentiel pour venir chercher les 12 200 pour le mois à venir. Pour l'instant, sur le temps graphique normal, on a commencé notre semaine, on a fait deux toupies en négatif et en positif. Donc, ça veut dire que le marché est neutre. On attend des nouvelles, on attend des nuits. Je suis acheteur encore, comme j'ai dit, au-delà de 11 500, supérieur à 11 500. En fait, il faut que je casse carrément cette zone de support pour commencer à vendre. Parce qu'avant ça, je ne peux pas penser à vendre. Parce que le marché, là, est neutre. Donc, ici, c'est un bon point d'achat. Tant qu'il est sur le support, un bon point d'achat. Il faut venir prendre la zone supérieure de 12 100, parce que c'est ça que j'attends. Par contre, c'est le cas sur l'écriture ici plus bas. Vraiment, là, ça revient sur le mensuel que je vous dis pour venir tester encore une fois la zone plus bas. Donc, il y a eu l'ouverture. On a venu tester encore une fois la ligne de poux ici. On a venu encore une fois tester. Là, on prend de rebondir tranquillement. Le problème ici, c'est, et là, je vais mettre le graphique. On somme dans les nuages. Et dans les nuages, sur le système Ishimoku, c'est en zone neutre. Donc, c'est pour ça qu'on a des hauts, des basses, des basses. Mais, comme nous sommes supérieurs à notre ligne de poux, je garde, oui, mon billet en achat. Je ne vendre pas. Même si le robot, il m'a donné aussi la vente. Moi, je vais vous montrer après. Sur l'H4, on a cassé la moyenne mobile de 50. Il y a des gens sur l'H4, je vais enlever ici, qui voient un double top. Je suis désolé, je ne vois pas ce double top. Parce que là, j'ai un peu plus haut, j'ai un peu plus bas. Ici, la clôture, ici, comme elle a cassé et retourné. Moi, je ne considère pas. Vraiment, je ne considère pas un double top, ça. Mais il y a des gens qui disent que oui. Bon, je ne vais pas contester les gens. Par contre, moi, je passe vraiment au BCS, si on casse là, 11 500. À partir de là, je suis forte BCS. Pour venir ici, retourner à la zone de 11 000, c'est psychologique. Pour l'instant, je garde mon billet aussi. Je vous explique. Le robot, c'est le deuxième robot que je vais vous donner. Je vais publier cette semaine. Il m'a donné un signal de vente. Par contre, une stratégie, il m'a donné un signal de vente. Il a venu chercher les objectifs. Donc, ça a bien passé. Par contre, ce trade-là, je n'ai pas pris. Parce que j'ai mon swing trade en bail, avec un stop loss en zone de 11 400. Et moi, j'entends pour voir qu'est-ce que le marché est mes réserves. Pour l'instant, on travaille cette zone-là. Donc, ça revient, ça vient à Newton, Newton, Newton. Il faut attendre l'ouverture pour voir qu'est-ce que ça donne. Même si le contexte du marché, ça commence à me prendre à la réflexion à la vente, avec les news qui commencent à tomber, mais j'ai le comblement de gap. Si je vois qu'ici, sur le gap, il passe, il fait un mèche, je clôture mes positions et à partir de là, je ne trade plus jusqu'à quel marché et me donne un retour concret au parti. Je viens sur le mensuel, sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il est super bien. Il a venu tester sa résistance majeure. Il est venu carrément. Mais par contre, je crois qu'il va clôturer à ce niveau-là, entre 33 850. Il y a une forte probabilité qu'il vienne clôturer ici. Pour le mois prochain, je vais chercher le plus haut et pourquoi pas des records historiques. Quand je viens sur les graphiques daily, pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'on a touché notre 100 % en cas de Fibonacci. Je veux même enlever pour ne pas s'embêter. On a venu sur le 100 % de Fibonacci. Là, on peut venir corriger jusqu'à 33 800 pour après repartir. C'est largement possible. C'est largement possible. Par contre, sur H4, j'ai mis un Fibonacci. J'ai tracé la hausse. J'ai mis un Fibonacci validé sur H4. Et là, il est point de travail. Donc, le 100 % est là. S'il me valide sur H1 en sortie de nuage par le bas, qui doit sortir bientôt. Donc, ici, on peut le tester pour venir le 100 %. Par contre, on trade jusqu'à 33 800. C'est largement paisable comme moi je vais vous montrer. La question, c'est le même problème. On a ici une figure qui peut casser vers la haut et venir combler le gap. Si la figure ne sort pas là-haut, c'est un bon signal de bail pour combler le gap et après attendre carrément une zone qui prend de l'avant. Donc, le bail pour le Dow Jones a sorti de la figure chartiste comblément du gap. Si vous loupez ce signal-là, le prochain signal de bail, c'est vraiment la casse de 34 400. C'est vraiment en continuation de la hausse jusqu'à 34 600. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut attendre le mouvement de marché pour continuer. Le DAX. Le DAX, les marqués sont plus hauts. Il est venu carrément. Chachez les résistances. OK ? À 14 500, carrément. Et maintenant, ils prennent ce repli. Moi, j'attends ce repli de DAX, carrément. Jusqu'à possible le 14 100. OK ? Je passe forte bestiaire. C'est le mercas, c'est la zone de 13 800. Je passe forte bestiaire. On a deux mois de hausse. On a huit semaines de hausse consécutives. Je vous montre ici. Huit semaines de hausse consécutives. Donc, c'est normal qu'on a une bougie négative. On a deux côtés de daily. Donc, j'ai tracé ma Fibonacci sur H4, que j'ai tracé les Fibonacci. OK. Sur l'H4, j'ai un biseau qui a cassé par là-bas. C'est un signal de vente, comme je vous avais dit. Donc, il faut corriger jusqu'à 14 100. Le problème, c'est le gap. On a deux options. Parce que pour moi, ça, c'est le plus bas qui a été fait pour venir chercher le plus bas. Le problème ici, c'est on peut avoir l'ouverture d'un ouest et avoir la puissance pour venir combler le gap et après continuer. Pourquoi? Le signal de bail pour continuer la hausse, pour moi, c'est au-delà de 14 600, 14 580. Là, oui, je peux continuer à faire des bails. Mais pour l'instant, c'est pas possible de faire des bails. surtout qu'il m'a fait un triangle quand je grandis. Il m'a fait un triangle et cet objectif théorique, il était fait déjà. Maintenant, ça range un peu la tonne de l'ouverture des ouestes pour voir ce que ça donne, si ça vient continuer vers le bas ou se retourner vers le haut. Mais la casse de grosse, la casse de biseaux, elle a été faite. Au ciel, le pull-bas qui a été fait, là, il y a forte probabilité pour venir sur le 100%. Surtout qu'il m'a fait Bonatti, il va aller d'ici c'est le cas sur le 50 et il va venir sur le 100%. Donc, c'est un peu mitigé. Il faut vraiment attendre. À partir de mardi, mercredi, jeudi, il va y avoir des fortes annonces. L'annonce principale de la semaine, c'est que le vendredi. Mais le vendredi, c'est déjà l'ouverture du mois précédent, du mois de décembre. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est mercredi et jeudi, le jour crucial. Et surtout que le mercredi, c'est la culture mensuelle, c'est la culture positive ou négative pour le Nasdaq et l'ouverture du mois prochain. Donc, c'est le 12 jour qu'il va y avoir des énormes annonces. Ça tombe bien avec l'affaire de vendredi. Donc, c'est un peu compliqué de trader à ce moment-là. C'est vraiment compliqué. Mais pour le intraday, vous pouvez le faire. Je vais vous présenter le robot cet après-midi. Pour ceux-là qui sont intéressés, vous allez avoir deux robots, deux bots plus les e-books Je vais mettre sur les liens ici l'information pour vous, l'information des early trading, le lien pour les deux robots plus les e-books avec les stratégies et les canaux de télégramme pour ceux-là qui souhaitent me suivre et tout ça. Bon, je retourne demain avec l'analyse. Ce soir, je vous envoie une analyse globale de marché avec le Forex, les indices, les matières premières et tout ça. Excellente journée de trading à tous. Tête à tente sur l'ouverture des OS. À la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.